Donc, il disait tantôt que des fois, vous entendez des gens quand ils font une vidéo et vous disent que bon, si vous voulez tel livre, vous avez juste à télécharger en cliquant juste en bas. Une fois que la personne clique en bas, elle se rend compte qu'il faut d'abord renseigner son adresse mail. Et quand vous renseignez l'adresse mail, ce qu'il fait, c'est qu'il récupère votre adresse mail. Et derrière, il fait ce qu'on appelle du retargeting. Il vous envoie des mails, il vous dit que tel produit est encore disponible et tout. Donc, c'est un outil très puissant. Mais au début, quand on se lance, c'est un peu compliqué de mettre ça en place parce que c'est très technique. Et moi, en ce moment, je suis en train de me former là-dessus avec quelqu'un qui est très, très fort là-dessus. Donc, plus tard, moi, je ne vous conseille pas de le faire pour le moment. Mais plus tard, lorsque vous aurez atteint un autre niveau, on vous proposera la formation là-dessus sur comment le faire. Sachez que toutes les entreprises qui se respectent au 21e, s'il y a que l'utilisent cela, on vous demande l'adresse mail, ce n'est pas pour rien. C'est hyper puissant. Donc, peut-être que là, les gens ne me suivent pas avant. Moi, je disais, mais qu'est-ce qu'ils font ? Pourquoi ils ont mon adresse mail ? C'est très puissant, les adresses mail. Parce que quand vous avez votre base de données d'adresse mail, après, à un moment donné, vous pouvez même vous passer le Facebook, le YouTube, l'Instagram. Parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ce que les gens font, c'est quoi ? C'est que si vous êtes uniquement sur Facebook et vous transgressez à la loi du contrôle, un jour, quelqu'un va appuyer un bouton et vous que votre compte Facebook est fermé, vous faites comment ? Alors que si vous avez une base de données, vous devez être 10 000 personnes, 20 000 personnes, 50 000 personnes, 100 000 personnes. Ce sont des données que vous pourrez utiliser après pour les relancer, pour leur proposer un produit ou un service. Donc, débrouillez-vous pour ne pas être totalement dépendant des réseaux sociaux. Et justement, par le tunnel de vente, bon, pour ceux qui n'ont pas beaucoup de moyens pour utiliser les mailing lists, vous pouvez utiliser WhatsApp, Telegram ou un site Internet. Et justement, les rediriger sur votre WhatsApp ou sur votre Telegram. C'est très important. Donc, avec WhatsApp notamment, ce qu'on fait d'habitude, si vous avez remarqué dans mes publications, je mets, pour ceux qui veulent se procurer tel livre ou telle formation, je mets un lien, pour ceux qui sont en Europe, ils peuvent aller directement sur mon site Internet argentlivre.com ou alors, ils vont aller sur WhatsApp. Je vais vous montrer quelque chose qui est très intéressant. C'est que lorsque vous êtes sur WhatsApp Business, vous avez moyen de générer, en fait, ce qu'on appelle un lien WhatsApp Business. C'est tel enseigne que quand une personne clique sur ce lien-là, qu'elle puisse directement tomber sur votre WhatsApp et vous écrire. C'est plus pertinent de mettre le lien plutôt que le numéro parce que vous avez vite compris que le numéro, la personne doit regarder, saisir le numéro, ensuite vous écrire, c'est long. C'est dissuasif. Alors que si vous mettez juste le lien, la personne a juste à cliquer et elle est directement dans votre WhatsApp. Elle est sûre que c'est vous. Elle est sûre qu'elle ne s'est pas trompée sur le numéro du téléphone. Elle peut directement vous écrire. Donc, lorsque vous avez un WhatsApp Business, il y a une option, c'est un peu en haut à droite, il y a trois petits points. Donc, vous cliquez dessus, vous allez voir générer un lien de votre WhatsApp. Vous générez ce lien. En général, ce lien-là, il est très long et le mettre à la fin d'une publication, voilà, ça va être bizarre. Ça va être trop long d'avoir un lien qui fait une taille de trois lignes. Ce n'est pas beau. Par contre, il y a un outil qui est très puissant que vous pourrez utiliser pour réduire la taille du lien en question. C'est très simple. Vous allez sur Internet, vous tapez lien court. Lien court, voilà. Vous tapez lien court et vous avez la réducteur de lien URL. Voilà. Là, on a un lien. Donc, ce que je vais faire pour que vous voyez comment ça fonctionne, peut-être qu'il y en a parmi vous qui savent déjà ce que c'est. Je vais aller sur mon site Internet argentlif.com. Je vais prendre le lien. Par exemple, si quelqu'un veut acheter la formation, voilà, comment se lancer sur YouTube, cette formation en l'occurrence. Vous avez vu, ici en haut, il y a un lien. Mais ce lien est long, HTTPS, W, na, 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 formation, c'est long. Je copie ce lien. Je le copie. Ensuite, je viens le coller là. Rappelez-vous que les gens, plus de 94,6% des gens qui vont voir vos publications, vont le voir à partir de leur téléphone. Donc, si vous mettez un lien trop long, ce n'est pas beau. En plus, ça ne donne pas trop envie de cliquer. Donc, il faut réduire au maximum la taille du lien. Donc, je vais venir là. Je colle le lien en question. Il est là. Je vais le raccourcir. Et je clique sur... Je vais cliquer sur raccourcir. Voilà. Le lien a été raccourci. Ce que je fais, je copie ce lien. Je vais vous envoyer ça par WhatsApp. Chacun d'entre vous va le recevoir tout de suite. Vous allez voir. Alors, chacun d'entre vous va le recevoir. Vous voyez, moi, j'ai créé une liste de diffusion. Je vous le dis aussi. J'ai créé une liste de diffusion. Je pense que beaucoup d'entre vous savent ce que c'est. C'est un moyen d'envoyer le même message à plusieurs personnes, mais de telle enseigne que ça apparaît de manière individuelle. Parce que les gens, je me suis rendu compte que les gens n'allaient pas forcément dans le groupe. Mais quand on envoie individuellement, les gens répondent. Donc, c'est mieux. Et là, je vais coller le lien. Et vous allez tous le recevoir, chacun individuellement. Et vous cliquez dessus. Vous allez voir que vous allez rendre compte que vous tombez directement sur la page dont je vous ai parlé tout à l'heure. Si vous voulez, vous faites le test, vous verrez. Donc, voilà. Je vais aussi en profiter pour vous envoyer le lien du site sur lequel vous pourrez justement générer ces liens courts-là. Le voici. Je vous l'envoie de suite. Copier. Il y a plusieurs sites qui le font. Je vous envoie ça de suite. Le site pour faire des liens courts. Et il y a aussi une application que vous pouvez utiliser. Vous allez sur votre Play Store. Vous tapez « Générateur de liens courts ». Vous allez avoir plusieurs applications qui vous permettent de raccourcir les liens. Et vous pouvez l'utiliser à partir de votre téléphone. Donc, voilà. « Site pour générer des liens courts ». Voilà. Chacun d'entre vous va recevoir. Le lien, il est là. Donc, voilà. C'est ce qui me permet justement, lorsque vous allez générer votre lien de WhatsApp, vous pourrez l'utiliser pour insérer à la fin de vos publications. C'est beaucoup plus simple plutôt que de mettre un numéro de téléphone. Le placement de produit pour gagner de l'argent aussi. Si vous voulez gagner de l'argent, vous pouvez justement, un peu comme Steve Favre, je pense que vous le connaissez. Enfin, tous les comédiens le font plus ou moins. Lorsqu'ils font une vidéo, à un moment donné, ils disent que bon, si vous voulez par exemple acheter un téléphone, aller à tel endroit. Voilà. C'est de la pub, quoi. Il y a aussi la monétisation Facebook. Voilà. Désormais, Facebook monétise les comptes qui ont une grosse communauté. Il y a plusieurs manières de monétiser sa page Facebook. Mais, il va vous dire abonnement des fans, collaboration avec des marques, des étoiles. Bref, ça c'est beaucoup. Ça c'est un peu trop compliqué entre guillemets. Le plus pertinent ici, ce sont les pubs in-stream. En fait, c'est lorsqu'ils insèrent une vidéo de publicité dans une vidéo. Je pense qu'on en a tous l'habitude. C'est le plus pertinent. Mais il y a des conditions pour pouvoir le faire. Alors, moi en l'occurrence, depuis le 1er janvier 2020, je vous dis que bon, ça c'est pas quelque chose qui va vous rendre riche. Vous pouvez gagner quelques sous, mais ça va pas vous rendre riche. Quand on est en Afrique, voilà, ça peut être intéressant. Mais moi, depuis, on a gagné quoi ? 212 dollars sur un an. Ça permet de mettre le carburant, mais c'est pas ça qui va nous permettre de vivre. Voilà. C'est toujours ça de gagner, mais vous pouvez gagner de l'argent avec ça. Plus vous avez un compte qui a beaucoup d'interactions, plus vous pouvez gagner de l'argent. Mais si vous voulez faire plus d'argent, c'est votre business à côté. Et YouTube est beaucoup plus rentable que Facebook. Il n'y a même pas de photo. YouTube est 10 000 fois plus rentable que Facebook. Mais bien sûr, pour pouvoir monétiser son compte Facebook, il y a bien sûr des critères à remplir. Premier point, il faut être dans un pays monétisable. Et en Afrique, je pense que le seul pays qui adhère à la monétisation Facebook, c'est l'Afrique du Sud. J'ai mis à la fin de ce module la liste des pays dans lesquels on peut monétiser. sa page Facebook. Vous pourrez lire tranquillement. Ensuite, il faut avoir plus de 10 000 abonnés. Il faut avoir plus de 600 000 minutes de vues sur les 60 derniers jours. 600 000 minutes. Honnêtement, lorsqu'on produit des vidéos tous les jours, c'est vite arrivé. C'est 60 000 minutes. Et 600 000 minutes, autant pour moi. Moi, ça fait moins que j'ai dépassé ça parce que je produis des vidéos tous les jours. Le temps de visionnage aussi, il faut qu'on produise des vidéos qui ont minimum 3 minutes et qui ont un minimum de 1 minute de visionnage. Si quelqu'un regarde 30 secondes de ta vidéo, tu ne pourras pas la monétiser. Par contre, si on regarde 1 minute, 1 seconde, c'est possible de la monétiser. Il y a plusieurs autres critères, mais les 4 les plus pertinents qu'il faudra respecter pour monétiser votre page, les vidéos. C'est uniquement les vidéos qui sont monétisables. Uniquement. Pas les photos, pas les publications. Uniquement les vidéos. Et là, en l'occurrence, comme vous disiez tantôt, j'ai mis les différents pays dans lesquels c'est possible de monétiser sa page Facebook. Voilà. Vous pourrez regarder ça au calme. Donc, voilà en gros le module 0BIS que je viens de vous présenter. Je vous ai montré les différentes manières de générer de l'argent. Mais bien sûr, le moyen le plus pertinent, ça reste votre produit ou votre service. Vous avez compris que Facebook n'est pas là pour vous rendre riche. Non. Ils ont déjà du mal à s'enrichir. Eux-mêmes, ce n'est pas vous qui vous enrichiez. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada